Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes songes, au loin de la terre du monde, les idées. Sœur Claire, c'est le dernier dimanche de l'année B, la fête du Christ-Roi. On en va entendre l'Évangile selon saint Jean, chapitre 18, versets 33 à 37. Et il est écrit, en ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ? » Si Pilate demande à Jésus s'il est le roi des Juifs, c'est que, de fait, les Juifs attendaient un roi et que Jésus n'a jamais dit qu'il n'était pas le roi des Juifs. Les Juifs attendaient un roi, alors vous avez par exemple dans le prophète Jérémie, au chapitre 23, au verset 5, « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste, il règnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice, etc. » En ce jour-là, Judas sera sauvé. C'est d'ailleurs le roi des Juifs aussi qu'attendait que cherchait les mages, prévenus par l'étoile, par l'Esprit Saint qui les a guidés. Et il demande, alors Matthieu 2, 2, il demande à Hérode le Grand « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » « Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui, Jésus roi des Juifs. » D'ailleurs, la Vierge Marie, quand elle a reçu la visite de l'ange Gabriel à Nazareth, a entendu ceci à propos de l'enfant qu'elle allait porter et mettre au monde, « Luc 1, 32 et 33, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Jésus, monté sur un âne le jour des rameaux, est acclamé comme roi et il ne descend pas de son âne pour dire « Vous vous trompez, je ne suis pas roi. » Surtout que ce faisant, monté sur un âne, rentrant dans la ville de Jérusalem, monté sur un âne, il accomplit la prophétie de Zacharie, Jean 12, 13 et 14. « Les gens prirent des branches de palmiers, sortirent à sa rencontre et ils criaient « Hosanna », ça veut dire « En t'en supplie, prends-nous en pitié, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. » Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus, comme il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânes. » Donc Jésus est roi, Jésus est le roi des Juifs. Nathanaël aussi avait dit à Jésus « Tu es le roi ». Jésus ne l'a pas rabroué en lui disant « Tais-toi ! » Nathanaël, tout à fait au début de Saint-Jean, chapitre 1, verset 49. Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » D'où la question posée par Pilate à Jésus. Et Jésus ne dit pas « Je ne suis pas roi », mais il affirme « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus. Et en fait, ma royauté n'est pas d'ici. Donc Jésus est roi, mais pas dans le monde. Il est roi, il habite dans le monde, mais il n'est pas du monde. Son royaume est un royaume qui s'appuie sur le monde invisible. Un royaume qui fait appel à la foi. Croire que Jésus est roi, c'est avoir la foi. C'est croire que des anges, des archanges l'entourent, que toutes les puissances célestes sont avec lui, et qu'il est humble et qu'il va mourir sur une croix, tout en restant le roi des cieux. La foi, c'est croire dans le monde invisible. Il y a un très beau passage dans le deuxième livre des rois, où justement le prophète Élisée invite son serviteur à avoir la foi. Et plutôt, il demande au Seigneur d'éclairer la foi de ce serviteur en lui dévoilant ce qu'il ne voit pas. Alors, c'est le deuxième livre des rois, chapitre 6, versets 14 à 17. Le roi envoya là-bas des chevaux, des chars et une troupe importante. Ils arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Alors, le serviteur d'Élisée panique. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici qu'une troupe nombreuse entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment allons-nous faire ? » Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et il pria en disant, « Seigneur, daigne-lui ouvrir les yeux et qu'il voit. » Le Seigneur ouvrit les yeux des serviteurs, et celui-ci vit la montagne couverte de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. » Le monde de la foi, c'est de croire en ce royaume-là, royaume qui s'appuie sur la puissance de Dieu, les anges, les archanges, toutes les puissances célestes qu'on ne voit pas. Donc, Jésus est bel et bien roi pour ceux qui ont la foi, et d'un royaume qui est dans ce monde, mais qui n'est pas de ce monde. Et il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. On s'imagine que dès l'instant qu'on accueille un pauvre, le royaume de Dieu est là. Vous allez voir ce que répond saint Augustin. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Donc, il ne faut pas avoir l'orgueil de prétendre que nous établissons le royaume sur cette terre. C'est un royaume qui appartient au monde invisible. Nous, on l'accueille et on fait en sorte que le Seigneur règne en nous, mais ce n'est absolument pas à la manière du monde. C'est un royaume qui n'est pas d'ici. Voilà ce que dit saint Augustin. « Mon royaume n'est pas de ce monde, dit le Seigneur. Que voulez-vous de plus ? Venez à ce royaume qui n'est pas de ce monde. Venez-y par la foi, au lieu de le persécuter parce qu'il vous fait peur. Il ne dit pas « Non, mon royaume n'est pas ici, mais il n'est pas d'ici. Car il est bien ici jusqu'à la fin des temps, avec l'ivraie qui s'y mêle jusqu'à la moisson. Et de ce monde, tout ce qui, chez les hommes, certes, a été créé par le vrai Dieu, mais a été engendré de la lignée pécheresse et corrompue d'Adam, est au contraire devenu le royaume désormais étranger à ce monde, tout ce qui, arraché de là, s'est trouvé régénéré dans le Christ. « Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » C'est dans l'Épître aux Colossiens. « Le royaume dont le Christ déclare, mon royaume n'est pas de ce monde, ou encore, mon royaume n'est pas d'ici. » Et ça, c'est quelque chose qu'on doit méditer, pour ne pas s'imaginer que c'est à la force du poignet qu'on va établir ce royaume dans ce monde. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est dans la foi qu'on doit proclamer le royaume de Dieu et la royauté de Jésus. Ensuite, il dit ceci, « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Le royaume de Jésus, Jésus-Roi, c'est Jésus qui témoigne de la vérité. C'est-à-dire Jésus qui rétablit le royaume de Dieu sur cette terre en combattant tout le mensonge qui vient du premier péché et de Satan. Il faut relire Genèse 3. Satan ment à Ève qui accepte ce mensonge, etc. Et on entre dans une spirale qui est terrifiante et qui est vraiment la caractéristique, malheureusement, du monde d'aujourd'hui. On nous ment tout le temps. Heureusement, nous adorons un roi qui n'est pas de ce monde. Nous croyons dans la puissance de Dieu, mais pas une puissance à la manière de ce monde d'aujourd'hui, qui est véritablement un monde de ténèbres. Et justement, pour lutter contre les ténèbres, la vérité. Voilà ce que dit Jésus dans saint Jean, chapitre 3, au verset 21. « Celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » Le règne de Dieu, c'est vivre en union avec lui. Ou encore la vérité libère. Voilà ce que c'est le règne de Dieu, un royaume de vérité. Comme il est dit encore dans saint Jean, chapitre 8, au verset 32. Jean 8, 32. « Alors vous connaissez... » Alors je lis quand même 31. « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libres. » Et enfin, la vérité nous sanctifie, donc nous aide à nous établir du côté de Dieu, du côté de ce royaume qui n'est pas de ce monde. Jean 17, 17. « Sanctifie-les dans la vérité, c'est Jésus qui prie pour nous, qui prie son Père pour nous. « Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. » Voilà ce qu'est le royaume de Dieu, être sanctifié dans la vérité, être libéré, passer des ténèbres à la lumière. Et je termine avec un texte d'Origène qui rappelle que la fête du Christ-Roi, c'est une manière pour nous de demander au Seigneur que ton règne vienne en nous. Laisser le Christ régner en nous. C'est ça la fête du Christ-Roi. « Si nous voulons que Dieu règne sur nous, que jamais le péché ne règne dans notre corps mortel, mais faisons mourir nos membres qui appartiennent à la terre, portons les fruits de l'Esprit. Ainsi, comme en un paradis spirituel, le Seigneur se promènera en nous, régnant seul sur nous avec son Christ. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada